Salut, aujourd'hui on s'intéresse au diagramme d'énergie. Alors tout d'abord, pour pouvoir faire un diagramme d'énergie, il faut connaître les différentes formes d'énergie. Et pour cela, tu peux aller voir la vidéo qui porte sur les formes d'énergie dont le lien apparaît en haut à droite. Alors pour faire un diagramme, c'est assez simple. Première chose, il va falloir identifier le convertisseur et les transferts. Le convertisseur sera dans l'ovale et les transferts seront matérialisés par une flèche. Première chose, on va lister les différentes formes d'énergie dont on a parlé dans la vidéo précédente. Et il suffit ensuite de placer le convertisseur avec les différentes flèches. Ici, on va s'intéresser à l'éolienne et il va falloir placer quelle est la forme d'énergie qui va être utilisée par l'éolienne et là où les formes d'énergie que l'on va récupérer à la sortie de l'éolienne. Dans le cas de l'éolienne, on a de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique du vent qui va faire tourner les pales. On récupère en sortie de l'énergie électrique et aussi de l'énergie thermique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des frottements qui vont entraîner un échauffement. Deuxième exemple de diagramme, on va s'intéresser ici à une lampe. Même principe que tout à l'heure. L'énergie utilisée par la lampe, c'est de l'énergie électrique. Et en sortie, puisque la lampe produit de la lumière, on va récupérer de l'énergie lumineuse. Mais pas que. En effet, il y a un petit échauffement. On a un petit peu d'énergie qui est dissipée sous forme d'énergie thermique. Voilà. Si jamais maintenant vous voulez savoir comment calculer l'énergie, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite qui va vous guider vers une vidéo sur le calcul de l'énergie. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux et vous abonner. A bientôt !